Générique 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 Et les choix que font les collectivités Et la deuxième bien sûr Vers l'Europe et toutes les îles qui sont comparables à la nôtre Développent des expériences innovantes Mais une chose est certaine Ce qui était, je le redis autrefois l'exception Est désormais la normalité Et on doit s'attacher à régler concrètement ces questions-là Justement, les épisodes de sécheresse reviennent régulièrement Mais pour autant, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'anticipation L'eau finit à la mer Alors il y avait bien le plan présenté à Aquano-Shrado-Yumi-Chinkan A présenté par Xavier Loujane, votre collègue et ami Mais ce n'est pas suffisant non plus Je pense que si on arrivait à sécuriser la trajectoire d'Aquano-Shrado Qu'on faisait des plans territoriaux Qu'on l'actualisait à un certain nombre de dispositions On arriverait déjà à sécuriser une trajectoire à 30 ans Le problème de la Corse aujourd'hui Et je ne le dis pas pour attaquer qui que ce soit C'est qu'elle manque de visibilité à 20 ou 30 ans Et dans le domaine particulier de l'eau Où l'on sait qu'on continue de recevoir 7, 8 milliards de mètres cubes En en stockant une partie infime seulement On a un sujet majeur Donc on voit bien aujourd'hui que l'eau vient à manquer Alors même que l'île est un château d'eau en Méditerranée Et qu'en parallèle on a une capacité de stockage Dont je redis qu'elle est infime Sans compter le retard que l'on prend Dans le domaine des énergies renouvelables Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il ne faut pas Au risque d'être politiquement incorrect Mais pourquoi pas abandonner la politique des barrages J'entends beaucoup parler Le cas n'est pas prévu y compris dans Aquano C'est juste le cas et encore avec beaucoup de prudence Le cas n'est clairement prévu Il n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour Je le dis publiquement, je le regrette Et pour en avoir parlé y compris avec le maire de Sainte-Lucie Avec lequel on travaille beaucoup Et d'autres élus On est dans l'idée qu'il ne faut pas l'abandonner En ces termes On a une idée de retenue collinaire Mais je pense qu'elle ne suffisait pas Notamment dans des territoires comme le nôtre A répondre à la problématique Et puis on a à mon avis un retard Sur le couple, le mix Production d'énergie renouvelable Stockage en eau C'est, je le redis, la règle Partout en Europe et en Méditerranée Et je constate qu'en Corse Quand bien même la programmation pluriannuelle de l'énergie La PPE a-t-elle été votée à un moment On n'avance pas davantage – Le modifier régulièrement – Oui – Autre sujet en débat C'est celui des échelles Toujours pas de solution Mais l'État par le voie du préfet A fait savoir in fine Et qu'il accepterait le plan présenté par l'exécutif C'est un plan qui vous convient ? – C'est un plan qui dans l'ensemble Me paraît plus cohérent que les précédents Mais dont je doute à ce stade Du caractère opérationnel C'est un peu comme pour Aquanostra Je pense qu'il y a des sujets Que l'on peut aujourd'hui réinvestir Repenser Et je le dis de manière dépassionnée Et sans critiquer qui que ce soit Ni m'opposer par principe A l'actuelle majorité Mais si on prenait les sujets Qui ont été votés ces dernières années Et notamment parce que je les connais bien Et qu'on y a participé avec beaucoup d'autres Qu'on sécurisait Aquanostra En le finançant Plusieurs centaines de millions d'euros C'est pas simple Qu'on reprenait la philosophie originelle Du plan déchet Et qu'on l'opérationnalisait Juridiquement Techniquement Financièrement En réintroduisant Celui qui à mon avis Le grand absent de ces politiques Le territoire Comment les micro-régions Les bassins de vie Eh bien Reprennent pied Y compris en matière de gestion des déchets On pourrait peut-être y arriver Mais je crois que pour l'instant Même si le préfet semble vouloir dire Que l'État Ici en serait d'accord On a encore besoin de précision Alors dans ce document Il est question d'un recours Des chaudières Pour transformer les ordures En combustibles Pour produire de la chaleur En clair C'est un incinérateur Qui n'en porte pas le nom Vous êtes d'accord Avec ce principe ? Mais on dit nous Depuis le début Là aussi Sans langue de bois Que la question des CSR Elle ne peut pas être amalgamée A la question de l'incinération Et qu'il faut établir Un distinguo aujourd'hui Entre les deux process On dit également Qu'il faut aborder Sans tabou La problématique Moi je suis un opposant Connu à l'incinération Telle qu'elle était pratiquée Ces derniers temps Mais je continue de dire Qu'on doit pouvoir expérimenter Sans être taxé De criminels Ou de je ne sais quoi Un certain nombre de procès Ce qui ailleurs en Europe Y compris là où les solutions fonctionnent Eh bien sont vertueux Donc n'ayons pas de tabou Abordons les choses sereinement Mais continuons de nous dire Qu'en matière de déchets Et j'en parle y compris régulièrement Au président du Sivadec Qui est le vice-président de l'Interco Que j'ai par ailleurs l'honneur de présider On a d'abord un souci de gouvernance Tant que vous aurez Tant que vous aurez Le Sivadec L'Office de l'environnement La collectivité Les interco L'État qui a son mot à dire Quels que soient les process Et les solutions techniques Ou technologiques Vous n'y arriverez pas Vous voulez dissoudre le Sivadec ? Je pense qu'il faut tout simplifier Et poser un choix clair Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui Et dans de trop nombreux domaines Ou on dit du Sivadec Qu'il est le seul compétent Ce que je ne souhaite pas forcément Ou on dit de la collectivité Au travers de l'Office Ou du Conseil exécutif Qu'elle est la seule apte Et à ce moment-là On en sort Mais je le redis En associant les territoires C'est ça à mon avis L'une des clés Alors on en vient à la politique Même si on l'a évoqué Quand même par d'autres biais Le processus de discussion Va reprendre son cours Demain matin A Paris Vous n'étiez pas La première rencontre à Paris J'imagine que vous serez à celle-là Avec Xavier Louchan aussi ? Alors malheureusement Pas encore avec Xavier Ça fait partie des clarifications Qui vont intervenir Dans les tout prochains jours Et je crois Si l'Assemblée Devait retenir le principe Que Xavier sera présent Dans les temps qui viennent Très rapidement On a parlé Dans ce cadre-là De boycott Nous on n'a pas voulu Et moins encore Moi-même ou mes amis Boycotter Quoi que ce soit On a protesté Contre un certain format Qui conduisait le groupe Que j'ai l'honneur de présider A être amputé D'une partie importante De sa représentation C'est en train Je le crois D'être corrigé Ça veut dire que vous allez clarifier Avec Josefa Djagomet Qui ne fera plus partie du groupe ? Il y aura un débat Avec Corsigali Béra et Josefa Mais en dehors du débat Qui nous unit Et qui nous lie Il y a un débat aussi Avec la collectivité Et entre la collectivité Et l'État Mais je crois que Même si ces sujets-là Sont importants Et que le groupe Aventé mais le PNC En vocation A être représenté Au bon niveau Ce qui compte Plus que les hommes Ou les femmes C'est le fond Et sur le fond Notamment demain On est dans l'attente De clarifications importantes Même si j'ai l'occasion De le dire Pour ma part Je n'entre pas Dans la démarche A reculons Et je ne veux pas donner L'idée Que cette première absence Est synonyme De boycott Ou de déni On va y aller On va y aller résolument Et on va y aller sérieusement Mais j'espère que tout le monde Nous compris Sera vraiment à la hauteur De l'enjeu Enfin c'est un état Qui avait fixé Des lignes rouges A ne pas dépasser Pour vous Quelles seraient Les revendications Sur lesquelles Vous ne céderez pas Avant de répondre A votre question Et sans botter en touche Moi je vais vous dire Ce que je crains Vous avez bien connu Le processus de Matignon J'ai parfois La désagréable impression De revivre Une ligne de clivage Entre des nationalistes Aujourd'hui aux responsabilités Pour certains Pas pour tous Et des opposants Qui se drapent Dans une ligne républicaine Et ainsi On reconstitue Une ligne de clivage Dont est absent A mon avis L'essentiel De la démarche Le projet Qu'est-ce qu'on fait De ce pays A 30 ans Qu'est-ce qu'on construit Qu'est-ce qu'on transforme Comment on se donne Les moyens D'une intelligence collective Comment on libère Des compétences Et comment on sort D'un système Qui aujourd'hui On le voit bien Touche quotidiennement Ses limites Déchets Énergie Eau Simplification administrative Mais c'est l'objet De ces réunions thématiques Oui Mais je sens bien Qu'aujourd'hui De tous les côtés On retrouve des postures Bon moi je veux M'affranchir des postures Y compris pour être clair Des postures nationalistes Je pense qu'on a nous-mêmes Notre part d'erreur Et que trop souvent On a été En réflexe En pilotage automatique Dans des postures De principes Si on rentre Dans la démarche De cette manière-là On ne va pas y arriver Moi j'ai des postures Et des principes Lesquels principes Vous ne céderez pas Les postures idéologiques C'est là à mon avis Elles sont problématiques Les principes politiques Jean Vitus Ça c'est autre chose Si on dit Et là je réponds Très concrètement Que sur la reconnaissance Du peuple corse Que sur les questions Liées à la langue Qu'officialité Que l'Assemblée a votée Alors même que les nationalistes N'étaient pas au pouvoir Ou une problématique A aborder En matière de foncier D'immobilier Statut de résident Etc On en parle Sur ces trois sujets-là Indépendamment du fait Que ce sont C'est vrai des marqueurs Et je n'entre pas Dans le débat symbolique Dans le débat opérationnel Il faut qu'on ait des avancées Mais je le redis Au-delà de ces sujets-là Sur lesquels Le président Macron Comme en écho Au tenant d'une ligne Républicaine Etc S'est empressé de répondre Qu'il n'y aurait pas Je cite Deux catégories De citoyens Sur le territoire De la République Ce qui n'est pas forcément Je dis de manière Des passionnés De bon augure Au-delà de ces marqueurs-là Il faut qu'on entre Dans le débat de fond L'autonomie Je le redis d'un mot C'est la règle Dans toutes les îles De Méditerranée Dans tous les pays d'Europe Ça rythme le quotidien De centaines de millions de gens Sans qu'il n'y ait Ni conflit Ni problème Je ne vois pas pourquoi Alors que 70% Des gens l'ont voté Et soutenu Elle serait ici Rejetée Par principe Par risque de contagion En d'autres territoires Ou pour des raisons idéologiques C'est le droit du peuple Corse à la vie Il faut que Paris Très tranquillement En vertu de ce qui est Pour nous le PNC Le droit à l'autodétermination Ouvre le jeu politique C'est ce qu'on attend C'est ce qu'on attend de ce processus Maintenant Le processus ne sera pas Ce qu'Angélini Ou d'autres en disent Il sera ce que les Corse Et l'État En font ensemble Et moi je reste Malgré tout Optimiste et prudent Vous discutez quand même Avec l'État Vous avez des contacts Rapprochés Avec des représentants L'État En tout cas des services Notamment de Gérald Darmanin Seul à seul aussi Qu'est-ce que vous leur dites Est-ce que vous n'avez pas peur De faire faux bond A un front uni justement Non Moi je ne veux pas Me désolidariser Comme d'autres élus Vous n'êtes pas seul Mais c'est clair Et d'ailleurs J'ai dit très tôt Que je ne souhaitais pas M'adresser en aparté Ou en catimini Avec qui que ce soit Là aussi on ne va pas faire De langue de bon On va se dire clairement les choses A chaque fois que les nationalistes Et on sait qu'aujourd'hui Les divergences sont importantes Au sein de notre famille Se sont adressées En ordre dispersé à l'État On sait malheureusement Comment ça a pu se terminer Je ne parle pas des heures Les plus sombres Mais au point des difficultés Donc moi je le dis J'ai une attitude De loyauté Non pas à l'endroit Seulement de mes électeurs Ou de nos électeurs Ou des nationalistes en général Mais des Corses En leur disant Et je leur dis clairement Avec beaucoup d'humilité Mais une grande détermination Vous l'avez compris Qu'il faut que l'on essaie De faire front uni Il y a des divergences entre nous Elles sont connues On ne va pas en parler Toutes les 5 minutes Il y a des lieux Et des moments pour en parler Quand on est face à Paris Autant que faire se peut Essayons de parler ensemble Et d'une même voix Si on n'arrive pas On aura toujours le temps D'évaluer Mais je veux croire En dépit de tout Et sans être naïf Qu'on peut encore y arriver Il y a des contacts Aujourd'hui Entre différents mouvements Nationalistes Par rapport à ce processus Pour essayer d'avoir Une position commune Ou du moins se rapprocher On a vu que vous étiez Avec Corinne Front Le PNC et Corinne Front Ils se sont rencontrés Il y a effectivement Une rencontre à Corté Mercredi dernier Qui s'est très bien déroulée Qui était programmée Depuis un moment déjà Notamment depuis la campagne Et des législatives Et qui a permis D'aborder Non pas simplement Domao Mais de mouvement en mouvement Un certain nombre de sujets Il y a eu des rencontres Et il y a encore des rencontres Avec Corsi Gallibérat Des militants Des élus Etc Il y en a beaucoup Au cœur même De ma majorité municipale Il y a des discussions Avec des nationalistes Qui ne sont pas organisées Et puis bien sûr Il y a aussi des discussions Avec des gens de Femme à Gours Il n'y a pas de rencontre bilatérale Pour des raisons évidentes On ne va pas se cacher les choses Mais en même temps Il n'y a pas de conflit J'entends dire Que c'est la guerre des chefs La guerre des mouvements Non Ce n'est pas vrai Ça l'a été Non mais Il faut qu'on soit clair Il y a un conflit politique Et une divergence de vue Si vous me demandez Ce que cette majorité Est capable de produire Pour la Corse Je suis très sceptique Et je le dis Sans attaquer les femmes Ou les hommes Que je respecte infiniment Et aux côtés desquels J'ai siégé pendant des années Donc j'aurais Mauvaise grâce A les attaquer aujourd'hui Ce que je ne ferais pas Par principe Et par conviction Mais en même temps Je peux contester Un mode de gouvernance Des institutions Et là pour le coup Je les décharge De la responsabilité En partie Parce que la collectivité unie Je vais le dire très vite Elle est tellement mal fichue Qu'elle est une machine A broyer les volontés Les énergies Et à engorger les compétences Donc le problème n'est pas là Le problème aujourd'hui Je le redis Il est dans la capacité Des nationalistes A se parler Moi je suis profondément Attaché à ma famille politique Ce nationaliste à l'anima Ne changera pas Mais depuis le mouvement national Dont j'appelle de nouveau A la refondation Je vais pouvoir parler A tous les Corses Et c'est là Où j'introduis une petite notion Non pas divergente Mais complémentaire Les nationalistes Doivent se parler Doivent essayer Autant que faire se peut De parler D'une même voix aussi Mais On part d'un processus Entre la Corse et l'État Pas entre les nationalistes Et l'État Moins encore Entre la majorité et l'État Soyons prudents Quand on est élu à l'Assemblée On est élu pour tous les Corses Pas uniquement pour une famille politique Sauf qu'il y a une situation politique Qui risque d'empirer On a vu que le FLNC Est revenu sur le devant de la scène Au mois de juillet En annonçant quasiment Une reprise des attentats En revendiquant 16 actions Est-ce que ça peut être Un obstacle ? Vous avez été Le seul d'ailleurs A réagir de façon assez sèche Les autres ont été Beaucoup plus discrets Par rapport à cette réapparition Le PNC fêtera Dans deux mois Son 20ème anniversaire Ce qui en fait Le mouvement le plus ancien Des mouvements nationalistes Sur la scène politique actuelle Il s'est construit Sur une idée A laquelle nous n'abandonnerons Que nous n'abandonnerons jamais A laquelle nous ne renoncerons pas Sans critiquer là aussi Qui que ce soit Ni personnellement Ni au plan des postures Ou des stratégies La violence politique N'est pas la solution Elle ne l'était pas Dans ces années-là Elle ne l'est pas D'avantage aujourd'hui Alors même que des nationalistes Sont aux responsabilités Localement A la collectivité Et que 70% des gens Nous soutiennent Il y a un chemin démocratique Ce qui n'exclut pas Des rapports de force D'une autre nature Mais dont je redis Qu'ils ne doivent pas Emprunter les chemins A la violence Quand cette liste De 26 revendications Est tombée Nous avons redit Un principe de fond Ceci étant posé C'est pas en cassant Le thermomètre Qu'on fait tomber la fièvre Aujourd'hui Il faut créer Les conditions politiques D'un apaisement durable Ça vous oblige A réussir dans le cadre De ce processus Et ça nous oblige A réussir dans le cadre Non pas simplement De ce processus Mais plus généralement Dans la conduite Des affaires de la Corse Si je devais échouer Demain à Porto-Vic Avec mes amis Qui ne sont pas tous Nationalistes Et tant mieux On pourrait Et normalement Et légitimement Me le reprocher On verra Ce qui se passera A la collectivité Et plus généralement Quel sera le bilan politique Des nationalistes Est-ce qu'il faut associer A ce processus Les gens qui soutiennent La démarche du FLNC Ou pas ? Oui Sans la moindre ambiguïté Parce qu'on ne peut pas dire D'un côté Qu'on souhaite l'apaisement Et de l'autre Exclure des discussions Des gens qui font D'autres choix que les miens Donc je le dis Ce n'est pas parce qu'on soutient La violence politique Ou la clandestinité Qu'on doit être absent Des discussions D'ailleurs le mouvement Qui historiquement soutient La clandestinité A été au cœur Des discussions de Matignon Les restés au fil des années Pendant encore 20 ans Il n'y a pas de discussion Là-dessus Et quand bien même Y a-t-il une discussion Et une situation particulière Autour de Corsica Libérale L'Assemblée Il faut que le mouvement C'est normal Comme tous les autres mouvements Nationalistes Soit partie prenant des discussions Concernant ce sentiment De révolte D'une partie de la jeunesse Qui s'est manifestée Assez violemment Pendant l'affaire Yvan Cologne Est-ce que là Vous n'avez pas Un impératif absolu De réussir avec l'État ? Alors oui Mais je le redis Est-ce que vous sentez Déjà ce sentiment de révolte ? Est-ce que vous inquiète ? On est deux Y compris que moi Je ne parle pas Même si je n'engage pas La parole des autres Qu'au nom du PNC D'Avancez Aujourd'hui je veux Modestement parler Au nom d'une partie De ce pays Qui nous fait confiance Et qui continue De croire en nous Mais je le redis C'est un dialogue Entre la Corsée et Paris Donc il faut que Paris Sans jeter Ou rejeter la responsabilité Prenne aussi la mesure De ce qui est en train De se passer Ce qu'on a vécu Pendant les mois derniers Avec Antoine Lefond La mort dramatique D'Yvan Cologne Ça nous interpelle tous Donc aujourd'hui Cette jeunesse révoltée Et je le dis Sans emphase Ni romantisme De manière politique Et froide Lucide Il faut qu'on l'écoute Parce que sinon A la faveur d'un autre Révénement dramatique Ou pour quelque autre Raison que ce soit Elle reprendra Les chemins de la révolte Certains pensaient Qu'elle les avait abandonnées Parce qu'il y avait Des nationalistes Responsabilités Ou que la clandestinité Était entrée en voie De dépôt des armes Dirons-nous C'est pas vrai Elle reste Aujourd'hui très mobilisée Et je pense Que la seule issue Qu'on puisse lui offrir Elle est de caractère politique La sortie Elle n'est pas technique Ou technocratique Dans un point de TVA Ou de TIPP Il y aura des sujets techniques Et Dieu sait Qui m'importent Et qui me regardent Et m'intéressent Mais elle est d'abord politique Très vite Il nous reste un peu plus D'une minute d'émission Dernière question Sur le tourisme La saison a été bonne Pour ne pas dire plus Mais on commence à entendre De toute façon Une petite musique récurrente Critique sur la fréquentation Ou la surfréquentation Plutôt De certains endroits Vous qui êtes même Maire d'une commune Qui vit pour Et pour partie En tout cas du tourisme Est-ce que vous êtes Pour une régulation Soit des croisières Soit la fréquentation De certains endroits Très vite Si on parle de régulation Bien sûr Mais moi je me méfie un peu De ceux ou de celles Qui sous couvert de régulation Prônent en fait Un abandon Du modèle touristique Qu'il faille le réinventer Qu'il faille l'annualiser Il n'y a pas de difficulté avec ça Vous trouvez que le modèle actuel Est bon ? Il faut le reprendre Il est bon par certains côtés Il n'est pas bon par certains autres Comme tous les modèles Mais je le redis Moi j'assume En tant que maire de Porto Vick Et même en tant que nationaliste Une ambition touristique Pour la Corse Je pense que si le tourisme Est durable Annualisé Résilient Inclusif Il est un levier de croissance Formidable Et je dis attention A ceux qui sous couvert de régulation Vaudraient qu'on l'abandonne Je pense qu'on peut trouver Un point d'équilibre Et qu'en ce pays On a parfois tendance À avoir des difficultés Dans ce domaine là Et bien ce sera là Votre conclusion Jean-Christophe Merci Merci beaucoup D'avoir répondu A toutes nos questions Pierre merci Vous avez été parfait Comme d'habitude C'est pour cela Que vous serez au manette La semaine prochaine Avec un nouvel invité Et en tant qu'il laissez-moi Com l'autre Cours de gazelle Bonne zéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada